Générique ... Bonne fête de l'indépendance à tout le peuple béninois. Heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévisions. Tout de suite, le sommaire. Le Béné a célébré ce 1er août 2019 le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Retour dans cette édition sur le passage des paracommandos qui a été la grosse attraction tout au long de ce défilé qui s'est déroulé à l'étoile rouge sur le boulevard des armées. Son Excellence Patrice Talon, ce mercredi 31 juillet 2019, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays, à la souveraineté internationale, a délivré son traditionnel visage à la nation. Dans son discours, il a mentionné les progrès réalisés et a par ailleurs décidé d'accorder la grâce aux prisonniers qui remplissent les conditions. Au cours du rencontre hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 31 juillet 2019, plusieurs décisions ont été prises, dont la mission de conduite d'opération et le contrôle technique des travaux de construction de l'hôtel Sofitel, puis la rénovation du Centre international de conférences CCI de Cotonou. À nouveau, bonsoir. Le Béné a célébré ce 1er août 2019 le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et comme à l'accoutumée, les commémorations officielles ont été marquées par le défilé militaire. Et comme l'a décidé le régime du président Patrice Talon depuis son installation en 2016, tout se fera dans la sobriété. Ceci au fin de limiter les charges pour les caisses publiques et réserver de grandes surprises pour l'année prochaine 2020, année à laquelle le Béné célébrera 60 ans d'indépendance. Tout au long de ce défilé qui s'est déroulé à l'étoile rouge sur le boulevard des armées, le passage des paracommandos a été la grosse attraction. Je vous invite à suivre ce passage plein d'émotions avec un commentaire qui nous retrace l'histoire de ce corps. L'unité aéroportée des forces armées daoméennes, créée en 1966, a été rebaptisée 1er bataillon de commandos parachutistes le 1er mai 1996. Ce corps d'élite des forces armées béninoises exécute une marche princière, dénommée Marche Para, qui symbolise chez le Léopard l'assurance et la confiance face à l'ennemi. Cette unité fait partie également des unités d'intervention de l'armée de terre. Implantée à Ouassa, commune de Zobodomé, dans le département du Zou, le 1er bataillon de commandos parachutistes participe à ce défilé avec deux pelotons, commandé par le chef de bataillon Mouanou. projeté par des aéronefs ou des opérations aéroportées ou héliportées, les commandos parachutistes sont en mesure de mener des actions en terrain difficile grâce à leur agilité, leur fluidité et aux équipements spécifiques dont ils sont dotés. Le 1er peloton est aux ordres du capitaine Assouma. Cette unité d'intervention de l'armée de terre est également spécialisée dans la formation pour le brevet de parachutistes militaires et la formation commando. En avril dernier, ils ont participé à la formation des élèves officiers de l'école nationale des officiers de Toffo. A ce jour, ce bataillon a breveté plus de 3 000 soldats des forces armées béninoises. Sa devise est « Egblémakouk » c'est-à-dire « Vaincre ou mourir ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après le défilé militaire, le président Patrice Talon a fait le tour de la tribune officielle pour saluer les diverses autorités politico-administratives qui ont eu à rehausser cette célébration à travers leur présence. Il a également effectué un bain de foules en saluant les différentes foules compactes de curieux qui sont venues vivre le défilé militaire et paramilitaire avec toutes les émotions. Je vous invite à suivre le président Patrice Talon et quelques-uns de ses concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mes chers compatriotes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 a recommandé l'instauration de sous-branches afin de permettre une représentativité équitable des différents corps de métier. Le ministre des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi veillera à la poursuite d'illigence du processus. Contractualisation pour la mission d'assistance technique hôtelière et la gestion de l'hôtel, la mission de conduite d'opération et le contrôle technique, des travaux de construction de l'hôtel Sofitel, puis la rénovation du Centre international de conférences CIC de Cotonou. Les projets de construction de cet hôtel et de rénovation du CIC s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'offre de réceptifs hôteliers et d'infrastructures de rencontres de hauts standards aux normes et convenances internationales. Pour rappel, le Sofitel de Cotonou comprendra 200 chambres et 5 villas, dont une présidentielle, des restaurants, des salles de réunion et espaces dédiés à l'événementiel, des piscines et un centre d'affaires. S'agissant du CIC, sa rénovation intègre la construction de salles de congrès, de réunions, de presse ainsi que de 4 salons présidentiels. Le démarrage des travaux étant très imminent, le Conseil a approuvé la contractualisation avec le groupe Accor Hôtel pour la mission d'assistance technique hôtelière pour la construction et l'équipement de l'hôtel Sofitel et sa gestion. La société GACIM Services Limité pour la mission de conduite d'opération du projet de construction du dit hôtel et de rénovation du CIC et le cabinet Kali Consult pour le contrôle technique des travaux. Organisation d'un test complémentaire pour la sélection de postulants au métier d'enseignant à la maternelle, au primaire et au secondaire général, phase 2. Les différents diagnostics réalisés sur le système éducatif béninois ont mis en exergue des préoccupations majeures au nombre desquelles un déficit qualitatif et quantitatif du personnel enseignant. Ainsi, pour l'année académique 2019-2020, les besoins s'élèvent à 7 397 enseignants pour le primaire et à 14 332 pour le secondaire général. C'est dans le but de résorber ce déficit que le gouvernement avait organisé un test d'aptitude le 11 mai 2019 au niveau du secondaire général afin de constituer une base de données des aspirants au métier d'enseignant dans les matières telles que mathématiques, physique, chimie et technologie, français, philosophie, éducation physique et sportive. Mais l'effectif des postulants préqualifiés reste en deçà des besoins, d'où l'exigence d'un nouveau test. A cet effet, près de 50 000 nouveaux candidats ont déjà été enregistrés et les inscriptions se poursuivent en vue d'une évaluation des compétences prévues pour le 14 août 2019. Les ministres concernés par le dossier veilleront à la bonne organisation du test afin de combler le déficit d'enseignants pour plus de performance de notre système. La transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec le Fonds africain de développement dans le cadre du financement du projet d'appui au développement de la filière Anacad et de l'entrepreneuriat agricole était également, entre autres, décision prise au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 31 juillet 2019. Oswald Oumeki pour en savoir davantage. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec le Fonds africain de développement dans le cadre du financement du projet d'appui au développement de la filière Anacad et de l'entrepreneuriat agricole. Le dit accord porte sur un montant de 5,671,680,000 francs CFA. Le projet auquel il est destiné a pour objectif de contribuer à la réduction de la productivité à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Spécifiquement, il va favoriser le développement de l'entrepreneuriat agricole, l'accroissement durable des revenus des acteurs de la filière Anacad, ainsi que l'amélioration notable de la productivité. Au titre du projet, près de 20 000 hectares de plantation et 30 000 producteurs ou prestataires de services seront impactés dans les communes des départements suivants. Département des colis, communes de Bante, Dassazoumé, Glazoué, Ouessé, Savalou et Savé. Département de la Donga, communes de Basila, Djougou, Ouaké et Copargo. Département du Borgou, communes de Tchaourou, Paracou, Ndali, Niki et Perere. Et enfin, département du Zou, communes de Djiga. Les ministres chargés de la mise en œuvre du projet accompliront les diligences appropriées pour l'obtention de l'autorisation sollicitée en vue du démarrage des activités. Transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque d'investissement et de développement de la CDAO dans le cadre du financement complémentaire du projet d'équipement et de réhabilitation des formations sanitaires du Bénin. D'un montant total de 2,825,000,000 de francs CFA, cet accord de prêt est destiné à l'acquisition d'un scanner au profit du centre hospitalier départemental Zou Colline, d'équipement d'hygiène et de stérilisation pour 19 formations sanitaires, de mobilier, d'équipement généraux et logistique au profit du même centre hospitalier départemental et des centres hospitaliers départementaux Borgou Alibori et Wemé Plateau, du centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga et du centre de santé de Grand Popo. La ratification de cet accord de prêt s'inscrit dans la logique du renforcement de la qualité des soins dispensé au profit des populations dans les hôpitaux et formations sanitaires conservées. Décret d'application de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. L'adoption de sept premiers décrets sur l'ensemble des tests d'application prévus par la loi permettra de disposer d'un cadre réglementaire approprié en matière de réseaux et services de communication électronique. Ces décrets portent sur Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de l'autorité de régulation des communications électroniques de la poste ARCEP puis des décrets fixants Les modalités d'octroi des licences Les autorisations et les conditions de réalisation de la déclaration relative à l'exercice des activités de communication électronique Les règles de gestion et conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques Les règles relatives à l'accès et à l'interconnexion des réseaux de communication électronique Les procédures de sanctions applicables aux opérateurs de réseaux et services de communication électronique Les procédures applicables aux règlements des différends dans le domaine des communications électroniques et de la poste Et la liste des bandes de fréquences radioélectriques destinées à l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public soumis au régime des licences Le Conseil a par ailleurs procédé à la modification de deux décrets D'application de la loi numéro 2017-04 du 19 octobre 2017 Portant code des marchés publics en vigueur à la République du Béret Puis adopté deux autres décrets Le premier portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre national du casier judiciaire Et le second portant nomination de commissaire aux comptes près des offices et sociétés de l'État Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction Merci de votre fidélité Passez une excellente soirée Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada